Musique Je suis consultant en technologie avancée. Je travaille en Chine depuis 25 ans. À l'époque où j'ai écrit Reproduction Interdite, c'est-à-dire en 1988, je venais de vendre la société que j'avais créée, qui était la première société d'intelligence artificielle en Europe. Il y en avait deux dans le monde. Une qui s'appelait TechnoLedge aux Etats-Unis et la mienne, Cognitec, en Europe. On avait une sorte de monnaie de duopole sur la planète de l'intelligence artificielle. Donc j'ai vendu cette société. Il se trouve que j'avais un contrat qui m'interdisait de faire concurrence aux gens à qui il l'avait vendu, c'est-à-dire au commissaire à l'énergie atomique et à Framatome. Pendant trois ans, je n'avais pas le droit de faire d'intelligence artificielle. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. J'étais assis sur un gros tas de noisettes, de quoi passer pas mal d'hiver. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire, je vais écrire sur l'intelligence artificielle. Et je ne sais pas pourquoi ce projet d'écrire un essai d'intelligence artificielle s'est transformé en un roman sur le clonage humain. Et voilà comment est née Reproduction Interdite, à la fois de circonstances et d'un dérapage par rapport à un projet initial. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai dérapé comme ça. Peut-être parce que l'intelligence artificielle a pour objectif de cloner l'esprit humain, de faire des machines capables de mimer le raisonnement humain, par exemple, ou la perception humaine, ou le langage humain. Et que peut-être c'était trop difficile à l'époque pour moi d'en parler. Et que j'ai trouvé plus facile, plus expédient, de parler du clonage, qui n'était jamais que la reproduction du corps humain. C'était peut-être plus facile, plus spectaculaire aussi. Ça parlait peut-être plus au grand public. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà comment est née Reproduction Interdite. Bien sûr, j'ai voulu en faire un ouvrage grand public. C'était mon premier roman. Je ne savais pas trop écrire à l'époque de romans sous une forme classique. Et j'avais été très frappé par un livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec du dossier 51. Ça ne vous parle plus. C'était un roman très intéressant. J'ai oublié le nom de l'auteur. Un roman policier. Où il racontait toute l'histoire sous forme d'un dossier, d'un dossier de juge et d'instruction. C'était la collection des pièces de ce dossier qui racontait l'histoire. Et moi qui ne savais pas, ou qui pensais à l'époque ne pas savoir, tout débutant que j'étais, construire une intrigue et la narrer d'un bout à l'autre, je me suis dit, tiens, ça, ça ne serait pas mal. Je sais écrire des rapports, je sais écrire des lettres et des choses comme ça. Je vais raconter l'histoire que j'ai en tête sur le clonage humain sous la forme d'un dossier d'instruction, dont il s'avérera que c'est un peu plus qu'un dossier d'instruction d'ailleurs. Et donc je vais, comment dirais-je, je vais évacuer la question du sujet de la narration, du sujet parlant. Il n'y a pas d'auteur. Il y a des actions qui se racontent toutes seules à travers les pièces d'un dossier. Alors c'est quoi ? C'est des procès-verbaux de perquisition, c'est des transcriptions d'écoute téléphoniques, c'est enfin, bon, tout sauf de la narration au sens romanesque du terme. C'est un dossier, et c'est le dossier, avec ces 100 pièces, un peu plus de 100 pièces, qui racontent toute l'histoire. Si vous voulez, la science-fiction est aussi un moyen de dire des choses sans avoir l'air d'y toucher. Vous savez, c'est Galilée qui faisait inscrire en tête de ses manuels de navigation, qui faisait inscrire par son secrétaire, un jésuite. Ce manuel est une fiction pour aider les navigateurs à arriver à bon port. Il ne disait pas, c'est une nouvelle théorie du monde où j'explique tout, parce qu'évidemment, il y avait l'inquisition, c'était dangereux de dire ça, on ne pouvait pas... C'est une fiction, il présentait, alors qu'en réalité, c'était de la science. Et c'était une science qui balayait toute la science d'avant lui, celle qui avait reçu l'onction de l'Église. Mais pour échapper à l'inquisition, il faisait mettre cet avertissement en tête. Donc, vous allez lire une fiction aimable, et puis si en plus ça peut vous aider à arriver à bon port, tant mieux pour vous. Eh bien, moi, c'était un peu la même chose. Je trouve qu'à travers la science-fiction, moi, je préfère dire l'anticipation que la science-fiction, parce que je pense que mes histoires débouchent sur des réalités très proches, eh bien, à travers ces fictions, on peut raconter des choses qu'on croit vraies, sans subir les foudres des inquisitions modernes. Oh, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Peter Sloterdijk, la domestication de lettres. Ça ne va pas faire votre affaire de libraire, parce que ça coûte trois balles aux milliers de nuits. Vous savez, ces petits livrets de milliers de nuits, c'est une conférence qu'il a écrite et qui a, je dirais, bouleversé un peu ma façon de voir et de penser quand elle est parue il y a de ça une quinzaine d'années. Oui, je conseille à ça. En plus, c'est plaisant à lire, et ça ne coûte pas cher. Alors moi, j'aimerais bien me transformer, mais ce n'est peut-être pas dans un monde que vous trouverez idéal. J'aimerais bien être la dernière particule dans 10 puissance 73 années, au moment où l'univers s'effondrera dans le... Ce qui restera de l'univers, les quelques grains de matière qui resteront de l'univers, s'effondreront sur eux-mêmes dans le dernier trou noir et après quoi, il n'y aura plus rien. J'aimerais être une de ces particules pensantes et assistant au spectacle. Voilà ce que j'aimerais être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada